S'il existe un segment que la crise semble oublier, c'est bien celui des crossovers urbains. Et comme par hasard, de nombreux constructeurs essayent d'y rentrer. Aujourd'hui, c'est au tour de Peugeot de présenter le sien. Voici 2008, d'une longueur de 4,16 m pour 1,74 m de large. Sa hauteur de 1,56 m se situe au-dessus d'un break. Son coffre varie de 360 à 1194 litres, cela en dégageant un plancher plat. En le regardant de face, on reconnaît la calandre flottante taillée dans la masse qu'encadrent des optiques inédites du plus bel effet. De profil, un léger bosselage de toit favorise le style mais plus encore la hauteur intérieure. Justement, l'intérieur reprend la planche de bord de la 208, mais aussi son environnement. 2008 dispose des arguments qui définissent le crossover urbain, en commençant par le style où l'on retrouve une garde au sol de 16 cm, bien supérieure à une berline. Sans oublier des appendices typés baroudeurs, tels que des protections de bas de caisse ou les barres de toit, ainsi que des passages de roues prédominants. Si la 2008 ne possède pas de transmission 4x4, Peugeot a trouvé une astuce en proposant l'utile à l'agréable par l'adoption d'une motricité renforcée dénommée Grip Control. Disponible soit en option ou de série sur le haut de gamme, ce qui permettra au 2008 de se sortir seul, en automatique ou en manuel, de diverses situations plus ou moins compliquées. Au total, 5 modes sont disponibles. Ce système se complète par la présence de 4 pneus boue et neige. Cet ensemble réserve 2 avantages, que sont le poids et le prix. Côté motorisation, Peugeot propose 3 diesels de 68, 92 et 115 chevaux, mais aussi 2 essences de 82 ou 120 chevaux. Ce qui impressionne le plus au volant de la 2008 provient du confort et de la tenue de route, véritable référence en la matière. Autre bonne nouvelle, l'usine de Mulhouse fabriquera l'ensemble des 2008 à destination du marché européen. Peugeot 2008, à partir de 15 200 euros.